Salut à tous, c'est Wanted Wax Dimitri ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de découvrir le premier épisode de ma nouvelle série de vidéos consacrée cette fois-ci aux séries télé. J'ai baptisé ça The TV Zone. Pour rappel, le concept est assez simple, l'idée c'est de pouvoir vous présenter des séries télé qui sont potentiellement passées sous les radars de la popularité, soit elles sont sorties il y a longtemps, soit récemment, et l'idée c'est d'être très curatif puisque comme je l'avais indiqué lors de ma vidéo un petit peu récap renouveau de la chaîne, j'en ai vraiment marre de devoir chercher, chercher, chercher tellement il y a de séries télé aujourd'hui, c'était pas comme ça avant et c'est bien dommage. Du coup aujourd'hui je vous propose de découvrir le premier épisode où je vais vous parler d'une série diffusée entre 2003 et 2004 sur Showtime, une chaîne câblée aux Etats-Unis, et cette série c'est Dead Like Me. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en 2003 aux Etats-Unis, à la télévision, et plus particulièrement sur Showtime. Donc Showtime c'est une chaîne de télévision câblée aux Etats-Unis, donc il faut payer pour pouvoir la regarder. Et Showtime au début des années 2000, elle essaye, comme le font assez bien déjà HBO ou d'autres chaînes câblées, de proposer des contenus, des séries télé, puisque Showtime généralement était une chaîne plutôt orientée vers le sport. Donc en 2003, elle fait appel à un créateur, un showrunner, quelqu'un d'assez talentueux qui s'appelle Brian Fuller. Et Brian Fuller, en 2003, lui, il propose une idée de série télé assez intéressante qui tourne autour de la mort. Alors effectivement, Brian Fuller, il a une approche assez étrange de la mort, et puis il dit, moi la mort, je vais essayer de l'approcher différemment. On va l'approcher avec un peu d'humour, et on va essayer de monter une série qui parlera de la mort avec humour, et surtout de ce qu'il se passe après. C'est de cette idée assez simple que va naître une série télé sur Showtime, diffusée au début de l'année 2003, qui va s'appeler Dead Like Me. Alors, de quoi ça parle, Dead Like Me ? C'est une série qui va raconter l'histoire d'une jeune adolescente surnommée George, mais son prénom c'est Georgia. Georgia, en fait, un jour, elle est complètement déprimée, en fait, et puis elle ne sait plus trop quoi faire de sa vie, elle cherche un taf, elle n'arrive pas à trouver quelque chose, et puis un jour, en sortant, elle se prend, tenez-vous bien, la lunette des toilettes de la station Meere qui vient de tomber sur sa tête. Voilà. Et puis elle meurt. Et puis elle meurt, Georgia, et puis... Et puis, au lieu de mourir et de partir dans l'au-delà, non, Georgia, en fait, elle est embauchée pour devenir, en fait, une faucheuse. Elle va aller, elle va devoir aller, bah, du coup, accompagner les gens dans leurs derniers instants. Donc, tout simplement, dans le concept, c'est l'idée, c'est qu'elle va recevoir des post-it de la part de son chef, dont on parlera juste après, et son rôle, ça va être tout simplement de trouver la personne, puisque sur le post-it, vous n'allez avoir que le nom de la personne qui va mourir avec l'horaire. Et l'idée, c'est d'aller à ce rendez-vous avec l'endroit exact où ça va se trouver, et puis de toucher cette personne pour lui enlever son âme pour qu'elle puisse mourir dignement. Voilà. Voilà l'idée de Dead Like Me, une série qui va utiliser vraiment l'humour comme principal argument de sa qualité. Les acteurs sont vraiment très, très bons. D'ailleurs, on va en parler juste après. Donc, cette série a duré seulement deux ans, puisque, tenez-vous bien, Brian Fuller va laisser tomber la série à partir du cinquième épisode de la première saison. En fait, la série va très, très bien fonctionner au départ. Et Showtime, qui veut vraiment, vraiment, vraiment mettre l'accent, 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 l'accent sur l'humour, sur le côté un peu plus esthétique aussi de la série, va rentrer en conflit avec Brian Fuller, qui va décider de quitter la série et son développement. Derrière cela, la série durera deux ans. Il y aura même un film qui sera développé et qui sera vraiment pas terrible, qui sortira juste après la diffusion de la série. Mais, retenez une chose, c'est que Dead Like Me, même si ça a duré que deux ans, c'est-à-dire un peu plus de 20 épisodes, je crois qu'il y en a 29 en tout, c'est du très, 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 très bon. Ce sont des épisodes qui durent 40 minutes, 50 minutes par moment, et qui vont avoir une approche vraiment incroyable de l'humour, de la mise en scène aussi, puisque vous allez voir des morts extraordinaires, franchement, des fois, des trucs complètement ahurissants, puisqu'il est vrai, quand on pouvait lire les choix un petit peu scénaristiques à l'époque, que c'est vrai qu'il y a des gens qui meurent de manière assez bête, et du coup, c'est assez intéressant puisque la série joue aussi de cela. Voilà, on va parler maintenant des acteurs, on va parler du casting, et puis ensuite, je vous expliquerai pourquoi il faut regarder Dead Like Me. Alors, au casting de Dead Like Me, je me suis noté quand même quelques noms d'acteurs intéressants. On va retrouver Hélène Muth, qui joue le rôle de George, qui est une actrice assez sympa, qui ne fera pas grand-chose après. J'ai regardé un petit peu sur ses actualités, apparemment, elle aurait ouvert un café quelque part, enfin bref, ce n'est pas une actrice qui a rejoint Hollywood. Alors, elle interviendra, bien entendu, je ne l'ai pas dit plus tôt, dans d'autres projets, notamment un autre projet de Brian Fuller. Brian Fuller, il ne va pas s'arrêter d'avoir des idées et des concepts autour de la mort, puisqu'il sera également responsable de la création d'une série géniale dont on pourra un jour parler, qui s'appelle Pushing Daisies, qui elle aussi n'a pas duré longtemps, mais aussi de Hannibal, oui, une série très connue, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vue, et bien Ellen Moose, elle va faire une apparition dans un ou deux épisodes, il me semble, de cette série de Brian Fuller. Autre acteur, on va retrouver Mandy Patakine, qui joue l'Europe de Rube, donc c'est le chef des équipes, c'est un acteur que j'aime beaucoup, d'ailleurs qu'on va le retrouver dans une série géniale qui s'appelle Homeland, que tout le monde doit connaître, il joue Saul, je crois que c'est Saul, son prénom dans Homeland, extraordinaire acteur, qui joue ici un rôle vraiment aux petits oignons, ce rôle de chef, de guide, qui va un petit peu éduquer son équipe de faucheurs, c'est vraiment très très sympa. On va retrouver également l'excellentissime Callum Blue, qui joue au rôle de Mason, qui lui a un rôle assez un petit peu punk man, qui en a un peu rien à foutre, qui cherche à faire de l'oseille, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais ils ne sont pas payés, vraiment, pour faire ce job, et ils doivent se loger, puisque vous verrez la particularité des faucheurs dans la série Dead Like Me, c'est qu'ils sont morts, mais ils peuvent être vus par les vivants au travers du coup d'une autre personne. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais c'est hyper intéressant l'approche, puisque bien entendu, vous vous devinez si un jour vous mourrez, et que vous devenez faucheurs, imaginons, on ne sait jamais, vous allez avoir tendance à vouloir aller voir les gens avec lesquels vous étiez en relation quand vous étiez vivant. Et donc la série joue aussi un petit peu de ça, c'est très 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 intéressant. On va retrouver également, je me suis noté, Rebecca Gehart, qui jouait au départ dans les premiers épisodes, qui jouait une faucheuse du nom de Betty, donc elle jouera dans seulement 5 épisodes, elle quittera la série, alors apparemment c'est lié au départ de Brian Fuller, on la retrouvera cette superbe actrice dans Nick Tuck plus tard, elle fera quelques épisodes sympas. Voilà, et puis après vous allez avoir d'autres personnages, mais retenez ces principaux personnages qui ont posé la série Dead Like Me, et qui sont vraiment, c'est un très très bon casting, on s'accroche et on s'attache facilement à ces personnages, donc ça aussi c'est un point très 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 positif. Du coup maintenant, tout simplement, je vais vous donner trois raisons de regarder Dead Like Me dès ce soir. Du coup, trois raisons de regarder Dead Like Me, donc la première raison, c'est tout simplement l'idée originale de cette série, puisque l'approche de la mort avec un ton humoristique tout en restant dans une thématique très adulte, c'est vraiment sympa, c'est vrai qu'on n'en voit pas tant que cela des séries qui approchent la mort de cette manière. J'aime beaucoup l'idée en fait de toutes ces idées très originales quand les faucheurs accompagnent les personnes qui vont mourir, ça c'est vraiment top. La deuxième raison, c'est le casting qui est vraiment très 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 réussi, comme je le disais précédemment, vraiment des très bons acteurs qui sont à l'aise dans leur rôle, qui vont avoir des développements aussi petit à petit, même si on aurait aimé plus de développements, puisque la série n'a duré que deux saisons, mais vraiment là le choix du casting est très bon, même quand il y a du remplacement, c'est très sympa. Et puis la troisième raison, c'est tout simplement le choix, le choix Showtime. Showtime, c'est une chaîne câblée qui a toujours proposé d'excellentes séries de Dexter en passant par d'autres comme Dead Like Me. Vraiment, Showtime, ils sont vraiment très très bons pour ça et donc je vous conseille de regarder cette série Dead Like Me. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, j'espère que cette petite vidéo vous donnera envie d'explorer à minima l'épisode pilote que vous verrez très très bien. Et puis, n'hésitez pas à interagir en commentaire en me donnant votre avis sur Dead Like Me en général. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao !